Ils ont visité récemment les terres que le Congo-Prasa Villa a offert au Rwanda, les terres plus grandes que la ville de Kigali pourraient être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui inclut l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividendi nous en fait le point. Les révélations inédites sur la vente des terres agricoles congolaises à Paul Kagame du Rwanda La télévision rwandaise vient de mettre en évidence le cafouillage politique et diplomatique que le régime du dictateur congolais voulait cacher au peuple après la signature de plusieurs accords dangereux avec le despote Paul Kagame. Les accords flous et opaques signés entre les deux despotes mettent à l'évidence le plan secret, le plan caché. Pour visiter récemment les terres que le Congo-Prasa Villa a offert au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui inclut l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividendi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité les Congo-Prasa Villes et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Prasa Villes en tant qu'entreprise Sina-Gérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Prasa Villes au mois d'avril, il y a deux ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nwesso du Congo-Prasa Villes allait visiter le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Prasa Villes nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local. Vous venez de l'entendre vous-même. La télévision rwandaise dit que Denis Sassou Nwesso a offert des terres agricoles au peuple rwandais en violation de la constitution congolaise. Les choses sont dites et sont explicites pour les rwandais qui nourrissent un appétit territorial au regard des troubles que les groupes terroristes soutenus par Paul Kagame s'aiment dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'ennemi, Sassou Nwesso qui croit disposer du droit foncier du Congo s'est permis de céder une partie du territoire national en violation de tous les textes régissant la République du Congo. Ce forfait ne restera pas elle punie, d'autant plus que cette sombre affaire risque de faire sombrer le Congo dans une horreur si les choses ne sont pas clarifiées. Au nom de quoi ou de qui, Denis Sassou Nwesso et sa famille peuvent se permettre de vendre une partie du Congo au Rwanda lorsque l'on connaît ce que ça a provoqué au Congo voisin. Écoutons la réaction des natifs de l'UTT pour mieux comprendre l'ambroglion dans lequel Denis Sassou Nwesso tente de plonger le Congo. Les terres rurales, c'est pour permettre aux nationaux, aux Congolais de faire l'agriculture. Vous n'avez pas l'autorisation d'aller signer avec les étrangers. On voit très bien que ni le Rwandais, ni le gars de la RDC qui voulait faire le soja, n'a aucun papier. Aucune autorisation pour s'installer ici sur les terres de la famille Kinanga. Aucun papier. Il n'y a que la décharge où vous avez pris l'argent. L'argent pourquoi ? On a démontré que vous n'avez aucun contrat avec nous. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas le droit de signer un tel contrat. Et les étrangers qui peuvent investir comme ça, c'est les étrangers régulièrement installés chez nous. Vous avez vu que... Comment l'appelle ? Le prénom, c'est qui ? De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle vit où ? Il vit au Rwanda. De Gaulle est installé au Rwanda. La preuve, vous l'avez appelé, c'est demain ou aujourd'hui qu'il va arriver. Il n'est pas ici. Donc, il y a eu une accumulation de fautes. C'est pour cela que nous disons que ce que De Gaulle a signé avec vous est nul et de nul effet. Les populations doivent retrouver leurs espaces pour faire la cupule. Les accords signés entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame sont nuls et de nul effet car ils violent la loi fondamentale du Congo. Les Congolais doivent se réveiller. Il s'agit de l'avenir de tout un pays. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso et à sa famille biologique et politique. Bon sang. Prenez conscience de cet acte de trahisant. De haute trahison, je dirais. Sassou Nguesso ne finance pas les entrepreneurs agricoles congolais. Il veut maintenant que les Rouennais viennent envahir une partie du Congo afin de créer, dans un futur proche, des pires convulsions dans la sous-région. Bon sang, réveillez-vous, peuple congolais. Sassou Nguesso est un traître à la nation Congo. Je m'adresse à la population civile et militaire. Vous devriez obéir et défendre le peuple, pas un homme. De surcroît qui est en train de vendre vos terres, les terres de vos enfants, à des étrangers. Soyons courageux. Soyons courageux. Une bonne décision peut sauver toute une nation. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon. Il n'est pas normal, alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher des meilleurs investisseurs. Il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela, je dirais comme un cadeau au Rwanda. Mais il faut que ce soit fondamentalement reçu. Et nous disons la chose la plus importante. Et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. Un, pourquoi les documents ne sont pas disponibles. Deux, pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement.